Bonjour à tous mes petits peintres numériques, c'est Gwen Libakos. On se retrouve enfin pour le troisième épisode de mes tutos sur les bases du dessin, comment peindre un visage. J'espère que ce tuto vous plaira et si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me pouplutiser la tronche sans modération. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à participer au troisième épisode des bases du dessin sur le visage ? Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va peindre les deux personnages qu'on a fait préalablement, donc le visage de l'homme et le visage de la femme, pour vous montrer un peu comment on fait, quel ton de chair on choisit, quels sont les différents plans du visage pour faire un rendu, pour poser les ombres et les lumières, comment on organise ces lumières et tout ça. Alors, pour nous aider, j'ai un petit pote qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est... Salut ! Docteur Manhattan ! Non, je rigole. C'est genre que tu fais ça et ça, c'est Docteur Manhattan, quoi. Alors donc, ce petit schéma, ça va nous aider, voilà, ça vous montre un peu la version vraiment basique des plans du visage les plus importants, avec notamment, voilà, les pommettes, tout ça, du visage, le dessous des lèvres, le menton, tout ça, voilà, les plans du nez et tout. Donc, on va le laisser avec nous, comme ça, il va nous aider à... On va se baser là-dessus pour colorer l'homme et la femme. Alors, c'est parti, donc, voilà, sur mon calque, là, j'ai la line de l'homme et de la femme. Je vais créer un calque en dessous et on va chercher un peu sa couleur de base. Alors, pareil, pour colorer un personnage, il y a plein, plein de méthodes différentes. Moi, je vous montre ma méthode à moi d'autodidacte. J'ai appris tout seul, je n'ai pas fait d'école, pas de beaux-arts. Ces cours-là, en fait, je recompile un peu ce que j'ai appris sur le tas, ma façon de voir les choses. J'ai vu plein, plein de leçons différentes, donc, ce que je vous montre, c'est ce que j'aime le plus, quoi, voilà. Donc, on va choisir un teint de peau à peu près comme ça, à peu près neutre. On va remplir tout ça avec le pinceau à 100%. Alors, je vais accélérer et puis on se retrouve après avoir rempli toute la forme. Comme ça, ça nous fera un calque pour pouvoir dessiner à l'intérieur sans dépasser. C'est parti ! Bon, donc, voilà, on a la base de la peau de nos deux personnages. Je me suis amusé à choisir des couleurs de carnation différentes, histoire de, voilà, de changer. Donc, maintenant qu'on a cette forme, mais ouais, moi, je me gratte le nez en pleine vidéo, moi, je m'en fous, tu vois, YouTube ou pas YouTube, pfff, tiens, pfff, t'en veux, elle est bon, le bon Mickey, il est bon, le Mickey. Ah, alors, maintenant que je me sens plus libre du nez, on va continuer tout ça. Donc, là, on a notre forme. On va pouvoir dessiner à l'intérieur de cette forme sans dépasser, ça, ça va être pratique. Donc, voilà, j'ai le calque avec la peau. J'aurais juste à cliquer sur contrôle et sur l'icône du calque, là, juste en bas, pour que ça me crée une sélection qui fasse tout le pourtour du sblups, du machin bidule. Et que même que si je dessine à l'intérieur, voilà, ça ne dépasse pas, t'as vu, c'est la classe américaine. Hop, donc voilà, là, on a notre line. Donc, bah, écoute, je remets ma sélection. On va commencer par caler une petite couleur de cheveux, quand même, pour chacun. Alors, la petite nainette, je la verrai bien. Bah, voilà, un petit châtain sympa. Oui, c'est pas bon, ça. Allez, un châtain désaturé, puis lui, il aura plutôt le côté châtain un peu plus... qui tire vers le rouge, marron. Hop. Donc là, on met en place les valeurs locales, en fait. Ça veut dire la couleur neutre d'un objet sans qu'il soit éclairé ou ombré, en gros. Donc, voilà, les cheveux châtains, la peau, certains trucs. Voilà, c'est à vous de choisir vos valeurs locales. Hop. Voilà, des petits cheveux pour la nainette. On va tirer un peu vers le rouge par là-bas pour le mec. Pas mal, ça. Oui, c'est ce chocolat. Ça va bien avec son teint caramel. Non, c'est vrai que son teint, il craint un peu quand même. Il est un peu trop caramel. Je vais le faire tirer un poil vers le rouge aussi. Allez, un truc comme ça, c'est pas trop bien. Bon, ça se rapproche un peu de la femme, mais... On fait un bon esthétique ! Oups. Donc, hop, je refais CTRL et je clique sur l'icône pour avoir mon contour qui se met. Et on va continuer les cheveux, tranquillou. Là, je suis à 100% d'opacité, hein. Je suis vraiment là pour remplir avec une peinture très opaque les zones de base avant d'attaquer les ombres et les lumières, quoi. Hop. Voilà, on va faire pareil avec les yeux. Ils ont une couleur locale aussi. Donc, pour les yeux, on va... Moi, ce que je fais, il n'y a pas de blanc pur, hein. C'est un blanc un peu cassé, donc... Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends la couleur de la peau. Et je vais l'éclaircir un peu. Et la désaturer. Voilà, ça va donner un blanc crémeux, un peu un blanc rose. Et c'est comme ça que je fais le blanc des yeux. Quand il fait beau ciel bleu, il y a un peu de bleu qui va se refléter dans le blanc de l'œil. Si vous êtes, je ne sais pas, moi, dans une grotte avec de la lave, il va y avoir un peu d'oranger. Le blanc réagit un peu à l'environnement autour. Donc là, vu qu'on est sur un fond blanc, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Donc, voilà. Ensuite, alors, niveau valeurs locales, un truc très important au niveau de la coloration de la peau, c'est que la peau, on ne va pas la laisser comme ça avant d'attaquer les ombres et les lumières, parce que la peau, ça a quelques nuances. Surtout des nuances liées aussi à la circulation du sang, par exemple. C'est ça qui donne la coloration rosée à la peau, c'est le sang. Le sang qui passe au travers de la peau, et la peau est un petit peu translucide. Elle laisse un peu apparaître le sang, donc c'est pour ça qu'on a ce teint un peu rosé. Et donc, en fait, il n'est pas uniforme. Là, vous voyez, j'ai fait une couleur uniforme partout. C'est du rose, il y en a partout. Et en fait, on va créer quelques nuances. Donc, les premières nuances, voilà, il y a plusieurs règles pour le visage au niveau des nuances qu'il y a sur le visage. C'est que justement, particulièrement chez les hommes, ça ressort beaucoup, c'est que tout le bas du visage, la mâchoire et le menton, la peau, vu qu'il y a un peu moins de graisse, la peau va être un peu plus grisée. Et en plus, le côté grisé, c'est aussi lié aux poils. Donc, chez les mecs, c'est très grisé, parce que même quand on se rase, on voit encore un peu les poils sous la peau. Et en même temps, la peau en elle-même n'a pas été exposée énormément au soleil, une fois qu'il y a des poils de barbe ou de moustache ou de bouc. Donc, elle va avoir ce côté plus grisé, parce qu'elle est moins allée par le soleil. Allez, le soleil ! Et donc, voilà, donc il y a toute cette partie-là qui va être grise, toute la partie du menton. Donc là, on va commencer à le faire, tiens, chez l'homme et la femme. Donc, hop, je crée un nouveau calque, un nouveau calque, je vais faire un calque normal. Donc, je vais prendre un fameux gris, je vais faire avec un pinceau à bord doux, pour que ce soit diffus, voilà, que ce soit tranquille. Je vais baisser l'opacité de mon pinceau à 20%. Sur le clavier numérique, vous appuyez sur 2, ça baisse l'opacité à 20%. 1, c'est 10%, 2, 20%, 30%, 0, 100%, pour revenir à une opacité normale. Voilà, je vais commencer à appliquer un tout petit peu de gris, même au niveau de la moustache. On baissera l'opacité du calque ensuite, en mode produit. On fait un peu pareil chez la femme, mais là, je vais baisser l'opacité du pinceau à 10% pour que ce soit quand même plus léger. On réduit, on réduit pour que ce soit pas trop flag, que ce soit vraiment une teinte légère. Ensuite, on va prendre un peu de rouge. Où qu'il y a le rouge ? Une couleur un peu, voilà, rouge-rosé. Et ça, ça va être pour le nez. On va rajouter un peu de couleur rosée au niveau du nez. Parce que, ouais, le nez, c'est un cartilage et il y a beaucoup plus de sang qui circule par là. Pareil au niveau de la bouche, on va rajouter une petite, voilà, une légère teinte autour de la bouche. Pour les yeux, donc, c'est pas du rose, il y a aussi des histoires de circulation, il semble, ça va pas être du rouge. Ça va être plutôt, ça va tirer un peu vers le violet. On va aller voir un violet un peu rosé, tiens, comme celui-là, qui est pas trop mal. On va le désaturer, évidemment, parce que là, c'est beaucoup trop fort. On va tirer un peu plus sur le rose, là. Voilà, une sorte de violet, comme si on avait un cocard, exactement. On va essayer d'appliquer ça tout doucement autour des yeux. Il faut rester pareil, très subtil. Ce sont des subtilités de la peau. Il ne faut pas être trop fort, sinon tout de suite, on va avoir l'impression qu'ils ont un cocard. Voilà, un mode produit. Et avec une opacité très légère. Pour y aller mollo, il faut y aller petit à petit. Il ne faut pas en mettre trop. Sinon, ça fait plus naturel. J'efface un peu au niveau des yeux, parce que le violet a un peu chevauché mes yeux. Donc voilà, une légère touche violette, mais pas trop non plus, sinon on va avoir l'impression qu'il est fatigué. Et ensuite, la dernière touche de couleur sur un visage, c'est qu'il y a un tout petit peu de jaune. On va aller chercher un jaune pas trop vert, voilà, qui tire plus vers l'oranger, comme ça. Alors là, le jaune, c'est particulier, ça va être pour le front, voyez-vous. Car pareil, le crâne, sous la peau, est pas loin de la peau. Alors que là, au niveau des joues, il y a quand même un peu de graisse, donc il y a ce côté un peu rouge. Et donc voilà, il y a un petit peu de jaune au niveau du front, très légèrement. Parce que c'est une zone... On ne va pas faire un mode produit, ça par contre, on va faire un mode incrustation. Et hop, voilà, un tout petit peu de jaune. Parce que là, il y a moins de sang, c'est plus proche des eaux, voilà. Donc voilà, ça c'est les couleurs de base à ajouter dans un visage, voyez, si je multiplie, hop. On voit qu'il y a clairement des zones de jaune, de violet au niveau des yeux, de rouge au niveau du nez. D'ailleurs, j'avais dit que j'avais oublié un peu d'en mettre sur des pommettes. Parce que les pommettes aussi ont pas mal de sang. C'est pour ça que dans les maquillages, on a inventé ce système de faire ressortir les pommettes. Ça, j'en fais un peu plus sur la femme. Oui, là, on dirait un peu un clown, vous avez vu, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. J'ai encore un peu baissé l'opacité pour que ce soit un peu plus léger. Je vais effacer avec une gomme toute douce, une gomme à 20% d'opacité. Je vais effacer un peu là les pommettes parce qu'il y en a un peu trop. Et donc voilà, là, on a les couleurs de base de nos persos. On va pouvoir enfin passer aux ombres et lumières. Donc pour les ombres et lumières, on va d'abord calculer nos lumières. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette scène ? Enfin, pour éclairer ses visages. Donc là, je vais créer un nouveau calque au-dessus de tout ça pour vous montrer 100% d'opacité. Alors, on va faire une lumière, genre lumière du soleil. On va partir un peu dans une lumière jaune, jaunâtre. C'est un peu trop orange, on va tirer plus par là. Donc on va faire quelque chose d'assez clair, puisque ça reste le soleil quand même. On va dessiner une flèche en trois dimensions pour mieux comprendre. Voilà, ça va arriver un peu de face, un peu de trois quarts. Voilà, trois quarts face. Donc là, par exemple, sur son visage à elle, ça va arriver un peu par là, par là, sur le bord du nez. Ça, c'est donc la lumière principale. On appelle ça une lumière principale. Hop, voilà, ce sera la lumière du soleil. Ensuite, il y a une autre sorte de lumière, surtout quand on est dehors, par exemple, c'est la lumière du ciel. Figurez-vous, le bleu du ciel se reflète un peu sur notre corps, sur nous, comme ça, en dégradé. Donc, en fait, on va aller prendre un petit bleu ciel sympathique, genre comme celui-là. On va dessiner une grosse flèche là-haut, pour ne pas oublier qu'il y a la réflexion de la couleur du ciel qui vient un peu donner de la couleur aussi au visage. Je vais éclaircir un poil, c'est un peu trop foncé, un peu trop saturé. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Hop. Et on va prendre cette même couleur de ciel, on va l'éclaircir, pour faire ensuite, ben, une petite lumière de réflexion derrière, une petite lumière bleutée, comme ça. On va faire un peu plus clair encore. Donc ça, ça va être pour faire ressortir un peu les volumes, les volumes du visage un peu mieux et tout ça. On va aller voir, ça va donner une petite touche finale sympa. Hop. Et donc, et la règle pour les ombres, focus, c'est vraiment un focus, toi, hein ? Et la règle pour les ombres, c'est qu'on va faire des ombres de base, et ensuite, on va y injecter un petit peu de bleu du ciel aussi à l'intérieur, pour donner un tout petit peu plus de réalisme. Donc, ben, écoutez, c'est parti. Je sélectionne, hop, la forme de mes deux visages. Et je vais commencer, hop, en mode incrustation, aller prendre le jaune que j'ai mis tout à l'heure. Et on va commencer à appliquer ça, voilà. Et on va donc ne pas oublier ce qu'on avait dit là. Donc là, la lumière, je vais faire du 20% d'opacité, pour commencer tranquillou. Et on va suivre donc ce schéma pour commencer à poser un peu nos lumières sur ce visage. Hop. On prend en compte ce qu'on a dit. Donc là, par là, il va y avoir une grosse zone aussi. Les joues. Donc ce triangle de joues qui va arriver jusqu'à la bouche. On va commencer là à montrer le volume de la bouche aussi. On va faire de la lumière au niveau du menton. Les clavicules. Hop. Les tendances ternocléido mastoïdiennes vont être aussi un petit peu. Le haut des cheveux, ça va tomber par là. Hop. Donc on n'oublie pas la direction de notre lumière. Donc on va renforcer un peu sur le côté droit du visage, par rapport à l'autre. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Hop. On va faire pareil sur notre mâle. Un peu de lumière sur le front. On va commencer à éclairer un peu les cheveux par là. Le petit nez, il va être éclairé aussi. Donc là, il y a le fameux petit triangle des joues qui va aller jusqu'à la bouche. Tac. Un peu de lumière sur le menton. Là, je vais effacer parce que je m'ennuie un peu trop. Hop. La suite du corps par ici. Voilà, donc ça, c'est notre lumière principale. J'ai envie d'attaquer par les ombres, en mode produit. Clac. Parce que j'ai envie de commencer à faire ressortir un peu le modelé. Donc là, on va aller chercher un gris qui va tirer un tout petit peu vers le bleu quand même. On le désature. Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est pas mal. Les ombres, j'ai envie de les dessiner d'une manière un peu plus tranchée. Donc je vais prendre ce pinceau-ci, là. Qui est le pinceau cré ou le pinceau chalk brush en anglais. Pour faire des ombres un peu plus marquées comme ça. Donc là, je suis à 20% quand même. Faire ça tranquille. Voilà, le petit triangle du nez. Renforcer un peu toutes ses formes. Pour la fille, voilà, on fait attention de ne pas trop abuser. Pour ne pas lui faire un visage trop dur. On reste assez subtil. Le dessous des yeux, donc, ne va pas recevoir de lumière. Donc c'est pour ça que sur le schéma, c'est comme ça aussi. Hop. Il y a un peu des cheveux qui vont faire une ombre portée sur le visage. Il n'y a pas oublié. Le dessous du nez. Le dessous de la lèvre supérieure ne reçoit pas de lumière non plus. On va faire l'ombre portée du visage sur le cou. On continue à caler quelques ombres sur le corps rapidement. Hop. Sur le pourtour du visage un peu aussi pour finir de dessiner tout ça. Voilà, on va faire les triangles des joues là aussi pour renforcer un peu la forme du visage. On va rejoindre un peu avec la bouche. On n'hésite pas à effacer quand on en a trop mis aussi avec une gomme. Si vous travaillez en traditionnel. Et sinon sur Photoshop, voilà. Vous voyez, moi j'aime bien mettre la gomme à 20% de temps en temps pour justement pouvoir effacer. Mais tout doucement, vous voyez là j'efface petit à petit. Donc ça voilà, faites attention là. Il faut mettre de l'ombre ici sur le plan du sourcil. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas trop foncé quand même non plus. Parce que ce n'est pas aussi profond que sous les yeux par exemple. C'est un plan différent mais pas aussi profond que sous les yeux. Voilà. Hop. Déjà la petite nénette commence à prendre forme. On va commencer à modeler un peu les cheveux. Là je peux prendre un pinceau beaucoup plus dur. 50% d'opacité. On va dessiner les grandes mèches. Hop. C'est bien d'essayer de regrouper les ombres aussi. De ne pas faire des ombres trop éparses. De ne pas dessiner chaque cheveu un par un. De regrouper un petit peu les cheveux pour donner quelque chose de plus harmonieux. De plus joli. Voilà. Hop. Je vais repasser à 20% pour fignoler les dernières ombres. On va passer aux ombres sur le petit monsieur. Bonjour mon petit monsieur. Comment vous allez aujourd'hui ? De quoi moi je pète un plomb mais ça va pas ou quoi ? Mais non je pète pas de plomb moi. Je vais très bien. Hop. Allez on va s'attarder un peu sur le mec aussi. On va lui mettre ses petites ombres aussi sous les arcades sourcilières. Un petit peu par là mais très légèrement. On va dessiner un peu ses ombres du nez puisque le nez, voilà, il ressort en profondeur. Le dessous du nez. Hop. L'ombre du nez aussi. Le petit triangle des joues comme sur le schéma. Ça va faire ressortir sa masculinité aussi. Là on fait ressortir, hop, la forme du menton comme ça. Il y a un petit peu d'ombre sous la lèvre aussi qui va rejoindre, hop, l'ombre triangulaire. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur le schéma ici. Hop. Les tempes. Surtout voilà quand l'éclairage est frontal comme ça, enfin, trois quarts frontal, les tempes vont être dans l'ombre. On peut ajouter un peu plus de détails d'ombre que la femme justement pour renforcer ce côté masculin, un peu plus de ride, un peu plus... Hop. L'ombre portée du visage, comme ça. Tac. Hop. Comme ça. Le petit monsieur qui prend forme, petit à petit. Voilou, voilou. Hop. Au moment d'incrustation, on va rajouter un petit peu de bleu dans les ombres parce que là ça ne ressort pas beaucoup, beaucoup. On va essayer de prendre ça comme base. On va faire ça un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà. Une petite touche de bleu dans les ombres. Ça renforce le réalisme. Je vais renforcer un peu les ombres aussi parce que là je le trouve. Voilà. Oh, j'ai oublié aussi de faire la valeur locale des yeux. Je m'excuse. Auprès de tous. Donc, notre petite dame, on va lui faire quoi ? Les yeux bleus, ça pourrait être sympa, non ? Les yeux verts, qu'est-ce que je raconte ? Je n'ai plus parlé. Oups. Voilà, des yeux verts pour la madame. Des yeux bleus pour le monsieur, par exemple. Voilà, ça sera un petit peu mieux. On va prendre, justement, notre bleu du ciel. Et ce qu'on va venir faire, c'est que pour l'instant, on va faire... Attendez, je me mets en normal pour vous montrer. Donc, on va colorer toutes les zones qui vont recevoir de la lumière. Donc là, ça va être principalement ça aussi. Comme ça, voilà. Sur la lumière du soleil jaune, on va rajouter ce petit spectre bleuté. Il faut donc s'imaginer qu'on va faire un dégradé de ce bleu. Comme ça. Voilà. Petit dégradé. Là, c'est plus fort et plus on descend, plus... Plus on descend sur la forme, plus c'est faible. C'est diffus. Tac. Voilà. On va faire pareil pour le monsieur. Pour l'instant, ça fait un peu bizarre, mais vous allez comprendre. Ensuite, on va baisser l'opacité. Et ça va donner une petite touche de réalisme. Parce que, voilà, on a tous le ciel qui se reflète sur nos visages. Il n'y a pas que la lumière du soleil. Il ne faut pas... C'est quelque chose à ne pas oublier, ça. Donc là, on va... Hop. On va faire des contours beaucoup plus diffus. Juste comme sur notre petite nénette. Voilà. Donc là, ça fait un peu n'importe quoi. Ça fait... Oh, je commence à me transformer. Oh, je trouve. Donc, on va baisser l'opacité du calque ici. On va tester un peu 50%, mais je pense que ça va être encore un peu trop. En incrustation aussi, j'avais oublié de dire. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Alors maintenant, je reselectionne la forme de mon visage. Et sur le calque du dessus, on va faire un dernier petit truc pour peaufiner tout ça. C'est... On se met sur densité, couleur, moins. On double-clic sur le calque. On décoche ces deux cases. On prend la couleur jaune, là, du soleil qu'on avait prise. Hop. On prend un gros pinceau à bord d'eau, comme ça. On baisse l'opacité à 10%, pour que ce soit vraiment très léger. On va venir faire des petites pointes, comme ça. Hop. De highlights. Là, c'est trop. Vous voyez, il faut être très léger. Faire ressortir un peu certaines zones. Et voilà. Et maintenant, on commence à avoir une bonne base de coloration de tout ça. Hop. Et maintenant, on va faire un peu de peaufinage. Donc le peaufinage, je vous propose de vous le passer en accéléré. Vous regardez un peu ce que je fais. Je vais faire un peu aussi des corrections colorimétriques, tout ça. S'il y a des manipulations que je fais, que vous savez pas comment on fait, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Donc je fais un petit fignolage, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Bon, on a fini de colorer tout ça. Maintenant, on va passer à la dernière étape. C'est la fameuse lumière de réflexion qu'on avait calée là, derrière. La voici. Hop. Donc on va, avec la pipette, prendre cette couleur. Donc ce bleu ciel. Hop. Et on va suivre cette flèche pour commencer à créer des petites lumières de réflexion sur tous les volumes. Voilà, là, les cheveux, par exemple, vont commencer à en prendre un petit peu. Donc vu la direction de la flèche, comme ça, on est bien d'accord que c'est des plans qui seront inclinés dans le sens opposé qui seront les plus éclairés. Donc là, par exemple, quand je remonte, il faut que je réduise la saturation de la couleur, que je fasse attention à ça. Ça va prendre un petit bout du nez, là, hop. Et vous voyez, ça commence tout de suite à faire ressortir un petit peu les volumes. De manière sympathique. Alors, il faut, voilà, bien calculer où c'est qu'on les met. Quelles zones du visage, dans leur volume, vont accrocher cette lumière bleue. Ça prend un peu de temps à arriver à s'y faire, même moi, encore, je fais encore des erreurs. C'est pas facile, il faut arriver à développer son sens de la 3D, du visage, des épaisseurs, tout ça. Voilà. Hop. On va mettre un peu dans l'osu, là, aussi. Et pareil pour ce petit monsieur. On récupère le bleu qu'il y a là. Et on va faire ressortir certains éléments de son visage. En n'oubliant pas la direction de la flèche. En imaginant que cette flèche, je la reproduis et je la mets là. Et maintenant, on va montrer que c'est dans la même scène. Donc, sa mâchoire proéminente, justement, va beaucoup plus attraper la lumière que sur le visage féminin. Voilà. On va faire ressortir quelques mèches de cheveux avec ce bleu, également. Cette couleur-là, ça peut être n'importe quelle couleur. D'ailleurs, je l'ai mis sur un calque séparé. Vous voyez, vous pouvez très bien changer la couleur, là, avec le teint de saturation. Vous voyez, je fais un petit test rapide. Faire violet, bleu. Plein de choix possible. Voilà, j'ai choisi bleu pour le côté couleur du ciel, tout ça, tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. On a fait un visage de femme, un visage d'homme. Si vous n'avez pas vu les tutoriels sur comment dessiner ces visages, je vous invite à aller les voir juste en haut, là, au-dessus de moi. Hop. Et j'espère que ça vous a plu, que vous ne trouvez pas ça trop dégueulasse. Ça vous donne un peu une idée de comment on fait pour colorer des petits visages. Je vais pouvoir effacer cette flèche bleue parce qu'elle ne nous sert plus à rien. Hop, hop. Et voilà, je vous présente Marcel et Jeannette. Et voilà ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada